Il m'a été demandé de vous faire part, avant la fin de ces trois journées passées ensemble, de mes impressions à chaud et de mon ressenti quant à ces dixièmes rencontres auxquelles j'ai eu le plaisir de participer et de contribuer. Mais il m'a été proposé au passage de vous faire part des évolutions que j'aurais pu observer depuis l'édition 2016 à Besançon. Alors je vous ferai donc part de ces impressions, mais de manière tout à fait personnelle et ces propos n'engagent que moi bien entendu. Il me faut d'abord vous dire que pour moi ça a commencé par une sacrée surprise puisque j'étais chargé d'animer deux sessions d'un atelier consacré à la communication managériale auxquelles certains d'entre vous ont participé et j'ai vu arriver dans ma salle lors de la deuxième session deux messieurs en costume cravate que je ne connaissais pas qui ont observé et écouté nos échanges depuis le fond de la classe sans dire un mot. Après enquête j'ai appris qu'il s'agissait de monsieur Vincent et de son adjoint. Autant vous dire que comme entrée en matière ce fut une surprise et dans cet atelier dédié à la communication managériale justement nous avons bien sûr évoqué la communication descendante vers vos équipes mais il s'agissait justement de ne pas oublier l'autre composante, le manager d'équipe que vous êtes doit aussi communiquer avec et vers sa hiérarchie dans une communication managériale ascendante ou remontante et c'est exactement ce que vous avez fait à cette occasion et lors des différents temps d'échange que nous avons partagé ensemble organisé pour chaque séquence ici même en plénière en vous adressant sans filtre mais toujours de manière posée et argumentée à vos inspecteurs, aux différents représentants de la direction générale jusqu'au DGER lui-même. Lors de la séquence avec les inspecteurs en particulier, une question a été posée quant à l'éventuelle corrélation qui pourrait exister entre le résultat de l'exploitation ou de l'atelier et la santé globale de l'établissement concerné. Mais qu'en est-il de la relation entre les tendances observées de la situation générale de l'activité agricole en France et en Europe ? Je ne voudrais pas vous chercher d'excuses mais je me suis quand même posé la question car en effet si l'on ajoute la problématique du foncier en regard des projets de vos exploitations ou des investissements nécessaires aux ateliers dans certaines filières je me dis objectivement que votre exercice ne doit pas être un long fleuve tranquille tous les jours pour reprendre cette image proposée par madame Herbinet avant-hier. En tout cas une partie de la solution résidera sans doute dans de nouvelles valorisations et de nouveaux débouchés pour les produits des exploitations comme ça vient d'ailleurs d'être rappelé à l'occasion de cette table ronde. Et de fait vous avez exprimé vos préoccupations de terrain très concrètes, d'ordre administratif, technique ou pédagogique mais aussi et surtout la question générale des moyens. A travers les questions que vous avez pu formuler ce fut souvent au point de supposer que tout problème rencontré avait trait aux moyens d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de moyens humains, de moyens d'équipement ou de moyens financiers et à ce propos j'ai entendu et découvert combien dans notre monde de plus en plus complexe il était de plus en plus compliqué de courir après les financements, de monter des dossiers dans une chasse aux aides et aux subventions nécessaires à l'équilibre de vos comptes. Certes les moyens paraissent toujours insuffisants pour pouvoir porter et animer les projets qui vous sont confiés ou que vous avez initiés et qui vous tient particulièrement à cœur de faire aboutir et de réussir. Mais par ailleurs, et cela étant dit, j'ai bien entendu aussi qu'un certain nombre de dispositifs et de compétences sont disponibles et accessibles au sein de votre direction générale, au sein de vos réseaux pour vous aider dans vos missions et pour peu que vous y fassiez appel bien sûr mais aussi que les intéressés aient bien compris vos besoins et vos attentes ce qu'ils ont eu l'occasion d'entendre, je pense, lors de ces dixièmes rencontres, en tout cas il me semble et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que tous ces messages soient bien passés. Parmi ces missions et ces projets, enseigner à produire autrement et la transition écologique sont bien entendu les principaux défis que vous avez à relever dans vos missions au quotidien et en vous écoutant j'ai cru comprendre que cela donnait beaucoup de sens à votre action. J'ai entendu qu'il y avait là quelque chose de grand et d'enthousiasme à vivre non seulement pour vous mais aussi pour vos collègues enseignants et surtout pour vos élèves dont la typologie et les aspirations évoluent rapidement. Même chez les élèves filles et fils d'agriculteurs dont certains ou certaines sont parfois pétris de quelques certitudes, dirons-nous et chez qui je crois pouvoir témoigner pourtant qu'un changement culturel profond est en train de s'accomplir. Mais je voudrais revenir sur mon moment d'émention après avoir découvert la présence du DGER dans mon atelier mardi. Car passé cet instant et pendant le temps du repas de midi, M. Vincent m'a fait quelques confidences. Il m'a d'abord dit le respect que lui avaient inspiré les jeunes, voire les très jeunes DEA ou DAT qui ont évoqué leur première, deuxième ou troisième rentrée et toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Il m'a dit l'intérêt qu'il avait eu à entendre et écouter leurs témoignages ainsi que ceux de deux autres catégories parmi leurs collègues. Des DEA ou DAT confrontés à des collaborateurs difficiles, voire rebelles parfois. Mais aussi des DEA, DAT très impliqués dans leurs projets, notamment dans le plan EPA, mais qui ne se sentaient pas toujours suivis par leur direction au niveau où ils le souhaiteraient. Je ne doute pas que les directeurs d'établissement qui pourraient être encore présents parmi nous aujourd'hui ne sont pas concernés par ce cas de figure. Qu'ils connaissent eux-mêmes, ces directeurs d'établissement, des exigences contradictoires et je pense qu'ils doivent partager par moments certaines des situations schizophréniques dans lesquelles vous pouvez vous sentir ou vous retrouver. Nombre de vos questions lors de ces échanges exprimez donc les inquiétudes quant aux moyens disponibles à l'avenir mais aussi des préoccupations, voire certaines tensions. Et c'est bien normal que d'interroger quant à ce qui ne va pas, toujours aussi bien qu'on le souhaiterait. Mais une grande majorité d'entre vous n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, finalement, d'abord à cause de la contrainte du temps disponible pour ces séances de questions, bien sûr, mais j'ose croire que dans cette majorité d'entre vous, beaucoup auraient pu porter des messages positifs, de retour d'expérience enthousiasmée et enthousiasmant. La plupart d'entre vous aussi doit avoir de nombreux motifs de satisfaction, de réussite et de passion à partager. J'ai notamment rencontré certains et certaines d'entre vous pour qui ce métier est vraiment devenu une vocation. Voir la mission de toute une vie. J'ai vu des DEA ou des AT expérimentés qui se sont investis, qui se sont adaptés à de multiples changements, ce ne sont pas les premiers qui vous sont proposés aujourd'hui, tout au long de leur carrière, certains s'impliquant corps et âme en ce sens. Et je voudrais vous faire une image à ce propos que j'aime bien. C'est la différence entre être concerné et être impliqué. Et beaucoup d'entre vous, bien sûr, sont plutôt impliqués par leur mission. C'est comme dans l'image de l'œuf au bacon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou dans l'œuf au jambon, si vous voulez. La poule est concernée, mais le porc est impliqué. Je vous laisse apprécier la nuance. Je ne voudrais pas terminer sans vous faire part d'autres petits temps forts vécus lors de ces rencontres 2019. D'abord, les nombreuses sueurs froides que vous avez données du côté de l'intendance, à propos de votre hébergement, où j'ai cru comprendre que quelques micmacs s'étaient opérés, à propos des clés fantômes, on en retrouve tous les jours, ou encore des taux de remplissage des bus qui avaient été réservés à votre intention. J'ai cru comprendre que ça avait un petit peu grincé de ce côté-là. J'ai particulièrement apprécié le néologisme proposé accidentellement par M. Vial avant-hier. Quand il parlait de référentiel, il a évoqué le rénovantiel. Autant vous dire que j'ai trouvé ce nouveau mot particulièrement intéressant et pertinent, et je ne manquerai pas de l'employer à l'avenir. Je pense aussi à cette peur collective que j'ai pu lire dans vos yeux hier, quand nous avons appris hier après-midi que les deux tiers des produits prévus pour le repas des régions n'étaient pas encore arrivés en cuisine. Mais je repense au soulagement général quand Arnaud nous a informé que 100% des boissons lui étaient bien parvenus. Pour revenir aux évolutions que j'aurais pu observer depuis l'édition 2016, je ne peux évidemment qu'apprécier cette bonne ambiance que j'ai retrouvée cette année à Yveto, que j'avais déjà vécue, et elle est toujours de mise. Mais je peux aussi vous confirmer ce qu'ont évoqué vos inspecteurs hier. Il y a pour moi vraiment beaucoup de nouveaux visages qui témoignent du taux de renouvellement important des DEA et des AT en 3 ans, pour les diverses raisons qui ont été expliquées. Mais si le métier ou la fonction peut parfois, paraît-il, manquer d'attractivité, il semble connaître une véritable évolution vers un fort rajeunissement et une nette féminisation, tous deux caractéristiques d'une vitalité certaine. J'ai pu l'observer, non pas pendant les visites malheureusement où je ne pouvais être présent avec vous, mais j'ai entendu beaucoup de choses dans les couloirs et beaucoup d'échanges, de savoirs, de bonnes pratiques qui étaient tout à fait intéressants à observer entre les jeunes et les plus anciens. Je vais maintenant m'effacer pour laisser place à la séquence de clôture officielle de ces rencontres, mais non sans avoir remercié toutes les équipes qui ont organisé cette belle édition 2019, dont je peux témoigner de l'implication de tous les instants pour vous rendre cet événement agréable et profitable. Je les remercie personnellement pour leur confiance et pour leur disponibilité lors de la préparation de ma mission. Je remercie en particulier Espérance, Sophie, Roger, mais aussi Sébastien Vial et Xavier Lecoeur, et ici à Yveto, Emmanuel Bon que j'ai cité précédemment, Arnaud ou encore M. Nouaille pour leur accueil. Et puis je voudrais vous dire aussi que c'est la première fois, je suis très honoré, qu'on a mis à ma disposition un pupitre à ma taille. C'était tout à fait appréciable pour travailler. Enfin, je voudrais surtout vous remercier, vous qui étiez régulièrement présents dans cette salle lors de ces trois jours, vous remerciez sincèrement pour vos contributions, pour votre participation active et studieuse aux différentes séquences que j'ai eu le plaisir d'animer, en espérant vous revoir lors d'une prochaine édition, bien sûr, ou vous rencontrer dans vos exploitations ou ateliers au gré de mes prochaines missions en région. Bonne journée, bon retour à tous dans vos territoires. Sous-titrage ST' 501